Alors, Alexis l'a dit, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais ce qui était important à mes yeux, c'était le fait de connaître la science et d'être formé en science qui permet de comprendre les personnes avec qui on collabore, les chercheurs, puis même des industries qui sont technologiques. Donc, notre métier aujourd'hui, c'est d'arriver à traduire des informations qui sont complexes et de les appuyer finalement avec des visuels qui sont de qualité et qui respectent les bonnes pratiques en graphisme. Donc, c'est un juste milieu, on fait le pont entre l'univers des communicateurs et des graphistes et de la recherche scientifique. Donc, c'est des découvertes à tous les jours, c'est vraiment des très nouveaux projets qui nous sont confiés. Puis aujourd'hui, l'agence grandit, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, on a recruté des nouvelles personnes cet été et grosso modo, on a trois axes d'activité où on fait les illustrations, mais on peut aussi aider les personnes à formuler leurs idées. Donc, c'est des accompagnements, on fait du coaching et enfin, on a décidé aussi de randonner à la communauté et de créer des formations puisqu'on se rend compte que les scientifiques ne sont pas assez formés en graphisme, en communication pour bien communiquer leurs projets. Et des fois, ça permet vraiment de donner le petit kick pour aller plus loin et pour propulser les projets. Donc, on s'est dit qu'il fallait former la relève. Au menu ce soir, j'espère que vous avez faim, je vais vous proposer quatre illustrations différentes avec des contextes uniques à chaque fois. La première, c'est comment on est parti d'une figure qui était déjà faite par une étudiante qui étudie en sciences infirmières et comment on a pu la faire évoluer et comment on l'a accompagné à réfléchir pour améliorer sa figure. La deuxième, c'est de travailler avec un chercheur qui était à une polytechnique à Montréal, qui travaille sur la purification de l'eau. C'est vraiment une thématique vraiment d'actualité et on l'a vu aussi pendant la pandémie. On utilise les stations d'épuration pour détecter les cas de Covid, c'était vraiment fou. Et donc, ce chercheur-là travaillait pour purifier l'eau et donc mettre en place une nouvelle technique encore plus efficace. Donc là, on est parti vraiment de zéro avec ce chercheur-là. Troisième figure, comment on a pu traduire en fait une technologie qui a des caractéristiques et sans doute du jargon très complexe de laboratoire et comment arriver à la présenter pour montrer aussi comment elle peut être appliquée dans la vie de tous les jours. Comment des personnes, des patients vont pouvoir l'utiliser et se l'approprier. Et ça, c'était après publié dans un article scientifique. Et le quatrième cas, c'est comment on crée un nouveau type de visuel qu'on appelle les graphical abstract. On ne voit pas tant la traduction en français, je le dirais comme une sorte de résumé graphique ou visuel ou une synthèse visuelle qui donne des nouveaux défis en fait aux chercheurs puisque dans ce cas-là, on doit résumer l'ensemble d'un article scientifique, mais on ne peut pas répéter ce qui est dedans. Donc là, on vient avec un œil extérieur aider le chercheur à trier l'information et en faire une synthèse et en plus de la traduire de manière graphique. Donc, c'est un peu tous ces différents cas de figure là qu'on va explorer ensemble ce soir et vous montrer, nous, notre processus de travail. Dans tous les cas, ce qui est important de connaître, c'est les grands, grands axes de travail qui est le premier, c'est la découverte du sujet. Souvent, on fait une rencontre, ça prend à peu près une heure avec les clients, les chercheurs. Et en fait, on leur laisse beaucoup le micro finalement, on leur laisse parler de leur univers, de ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils souhaitent publier. Et comme ça, on s'imprègne de leur réalité, de leurs sujets. Et c'est l'occasion où ils nous présentent des premiers visuels, soit qu'eux ont déjà fait, soit que des collègues à eux ou des collaborateurs à l'international ont déjà produit. Ensuite, on passe à la deuxième étape où finalement, on les accompagne à travailler les idées qui sont en arrière des visuels, à se poser les bonnes questions et à mettre en place des ébauches de départ. Et une fois que ça, c'est validé, on peut passer à la conception graphique où là, on va vraiment soit le faire nous même quand c'est des illustrations qui sont simples, soit aller voir des graphistes qui sont spécialisés, soit avec des rendus 3D, soit avec vraiment des... On a besoin d'aller chercher des textures ou des illustrateurs plus spécifiques. Donc là, on dispatche à la personne la plus adaptée au style qui est demandé par le chercheur. Je vous parlais tout à l'heure des questions clés à se poser. C'est vraiment les bases de la communication. Et on commence par deux questions. La première, c'est à qui on s'adresse ? Parce que vous le comprendrez assez facilement. Si on a en face de nous quelqu'un qui est expert, qui est scientifique ou qui connaît le sujet, ça va être plus simple d'utiliser les mots complexes. Mais si on s'adresse à monsieur et à tout le monde, là, on va perdre tout notre auditoire, puis personne ne va nous comprendre. Vraiment s'adapter, adapter le message à qui on s'adresse, c'est vraiment très important. Donc, il faut le définir au début. Puis la deuxième question, c'est quel message je veux passer ? Quel est le contenu et qu'est-ce que je veux que les personnes se souviennent à la fin soit d'une présentation soit de la lecture d'un article, puisqu'on sait aussi que le cerveau, il peut retenir que trois informations vraiment au complet. Au-delà de trois inés, on commence à en perdre des mots. Donc, pour être sûr que tout soit compris de A à Z, on essaie de se mettre à trois informations principales. Donc, des fois, ça nécessite une étape de tri et de sélection et ça brise un peu les cœurs, mais c'est pour le bien finalement et l'efficacité de la communication. Alors, si ça va pour vous, on va se lancer avec la première illustration, celle sur les soins infirmiers. Donc là, je vous spoil. À chaque fois, je vais vous spoiler. Je vous montre le résultat final, mais c'est pour faire ma transition. Donc, dans le cadre de ce projet-là, en fait, c'était une étudiante en soins infirmiers qui était en train de finir d'écrire sa thèse et qui est venue vers moi en disant, voilà, j'ai fait une première figure, mais elle ne me satisfait pas. C'est pour, en fait, synthétiser toutes les recherches que j'ai faites et pour placer dans la conclusion de ma thèse. Avec ma directrice, on en discute, mais on n'est pas tout à fait d'accord sur comment représenter certains éléments. Puis, comme vous le voyez, ça a sans doute été fait soit dans Soda World ou dans PowerPoint, puis elle voulait donner une dimension supplémentaire et lui donner un petit coup, comme un petit coup de maquillage, on va dire. Donc là, en fait, on a pris le temps de comprendre son projet. Là, de prime abord, on ne sait pas trop où regarder. On a des couleurs, on a plusieurs formes rondes, puis on a comme en arrière-plan tous les rectangles encadrés qui sont reliés par des traits et ça forme un triangle. Donc, vous voyez, il y a comme plusieurs dimensions qui sont présentées et l'œil ne sait pas trop où s'accrocher. Donc là, il m'a expliqué qu'en fait, il y a trois dimensions à sa figure. La première, c'est celle qui est vraiment tout au centre, où ils évaluent en fait dans son programme de recherche à quel point les infirmières sont à l'aise dans leur milieu de travail. Puis, ce qu'ils considèrent est des infirmières qui sont formées dans leur propre pays et des infirmières qui viennent d'un autre pays, donc qui sont habituées à des pratiques différentes. Donc, à quel point elles sont capables de s'habituer et s'adapter à leur nouvel environnement ? Et ça, justement, c'est influencé par les éléments qui sont en couleur. Il y a cinq axes et cinq dimensions qui viennent influencer cette adaptation. Et au-delà de ça, il y a une troisième dimension qui sont les rectangles en blanc autour, où c'est encore d'autres facteurs qui peuvent venir influencer leur adaptation à leur nouvel environnement de travail. Donc là, on s'est dit, il faut, arriver à reconstruire la figure pour qu'on accompagne la lecture et qu'on comprenne l'ordre de priorité. Donc, on a fait des sketchs, on a fait des esquisses, on a essayé de voir comment on représente symboliquement certains éléments. Là, il y avait l'idée d'influence, donc souvent avec des flèches. Et il y avait aussi l'idée de jauge, de curseur, pour placer comme si on mettait sur une règle à quel point une infirmière serait à l'aise dans son environnement. Donc, on a travaillé et fait plusieurs essais avec l'étudiante. Puis, on en est arrivé à cette figure-ci que vous avez déjà vue, où en fait, vous voyez qu'on a au centre, tout en haut, on a donc un ou une infirmière qui, en dessous, est comme à une jauge pour évaluer à quel point elle est à l'aise dans son environnement. Et les petits triangles forment les curseurs pour placer ce niveau d'aisance sur la jauge. Donc, on a deux extrêmes qui sont indiquées. Donc, ça, c'est la première lecture. Après, on passe à lecture qui est un peu plus englobante, le deuxième niveau, où là, on a placé les cinq axes qui viennent influencer cette aisance-là. Et là, c'est des axes qui dépendent juste du système de la santé. Et ces cinq axes-là sont influencés par un troisième niveau qui est plus représenté avec des formes angulaires, comme une base, puisqu'ils sont plus interpersonnels et dépendants de chacun. C'est-à-dire que, est-ce que la personne elle-même a des capacités d'adaptation ? Est-ce que l'environnement dans lequel elle est contient des programmes pour l'aider à s'améliorer ? Et est-ce que sa communauté l'accueille et l'aide à s'améliorer aussi ? Donc, vous voyez, on le décompose selon nos habitudes de lecture. On part d'en haut et on finit tout en bas. Et ça permet de bien suivre les trois niveaux. Puis, niveau d'un point de vue très graphisme, on est resté sur des couleurs qui sont assez habituelles, qu'on retrouve dans les hôpitaux, qui ne sont pas trop stimulantes. Donc, ça va être des couleurs bleues et des couleurs vertes. On évite de tomber dans les couleurs rouges parce que tout de suite, dans un contexte infirmier, on va passer au sang ou au danger. Donc là, ce n'est pas forcément un bienvenu. Mais on comprend. On est comme la couleur va donner une sensation comme subconsciente qu'on est dans cet univers d'un hôpital. Donc, on n'est pas allé beaucoup plus loin avec elle, mais c'était déjà une belle amélioration qui lui a plu. Puis, sa réalité, c'était de l'intégrer à la fin de sa conclusion de thèse. Donc, elle avait besoin d'amener la figure au fur et à mesure et de la présenter. Donc, en fait, on l'a découpée en haut à gauche. Vous voyez la première figure de base, qui est donc le cœur, qui a été présenté dans un premier paragraphe de la conclusion. Puis après, on rajoute une couche de lecture. Donc, on étoffe la figure, mais on voit les éléments de départ qui sont toujours présents. Donc, on permet en fait une compréhension progressive de cette même figure-là. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'au final, on peut avoir la sensation que la figure finale est plutôt complexe, mais on a fait en sorte que l'auditoire va suivre pas à pas. Et donc, on décompose le même matériel graphique en plusieurs figures. Est-ce que ça vous parle, ce premier cas ? Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? Vous pouvez ouvrir votre micro, puis sinon, Alexis pourra relayer les questions. à l'écrit. Pourquoi la question de mon côté ? Au pire, on reviendra dessus plus tard. Je continue. Deuxième cas, on a donc un chercheur ici qui veut travailler sur l'eau et montrer comment la nouvelle technique qu'il a mis en place permet d'avoir une meilleure eau au final, plus pure, avec moins de pathogènes ou de risques chimiques pour la population. Souvent, on commence les projets avec les chercheurs. Ils nous partagent, et ce qui est encore mieux, c'est quand ils peuvent aller sur le terrain, ils nous partagent des images, des photos de leur réalité. Ils nous plongent complètement dans leur univers. Ici, vous voyez d'autres figures qui étaient dans son article, où il y a des lacs. Et lui, sa réalité, c'est que ces lacs d'eau douce, donc d'eau potable, sont remplis d'algues. Mais il y a des petites algues, des cyanobactéries, qui sont colorées en vert. C'est pour ça que les lacs sont complètement opaques. On ne peut pas voir à travers l'eau. Et ces algues-là, une fois qu'on va dans les stations d'épuration, les systèmes actuels font qu'elles explosent et libèrent des molécules chimiques qui sont toxiques. À la base, elles ne sont pas toxiques, mais le fait de rentrer dans un processus de nettoyage les rend dangereuses pour la santé humaine. Donc là, c'est un vrai défi pour eux. Et donc, les recherches d'à peu près partout dans le monde s'attaquent à voir comment on peut améliorer ces systèmes d'épuration. Et lui, justement, sa technique passait par du plasma froid pour venir supprimer les éléments qui restaient encore dans les stratégies conventionnelles. Donc, en étant un peu inspirés par ces images et ces premières figures, et tout ce qu'il nous a raconté autour, on a commencé à faire des premières esquisses. Celle-ci, c'était vraiment la toute première où, finalement, on se met dans un contexte vraiment de laboratoire où on présente un bécher, donc du matériel laverie de laboratoire, où dedans, on va mettre comme un échantillon de l'eau. Et comme de manière un peu artificielle, on grossit les éléments qui sont dedans pour pouvoir les identifier et voir le potentiel danger de chacun. Cette figure-là n'était pas suffisante parce qu'on veut montrer une amélioration. Donc, on s'est dit, pour ne pas prendre trop de place non plus, on peut couper le bécher en deux, montrer un avant-après. Donc ça, c'était intéressant, mais ce n'était encore pas suffisant parce qu'il voulait montrer le avant-après, mais de la technique conventionnelle versus sa nouvelle technique qu'il était en train de mettre au point. Donc, on en est arrivé, un sketch très plus aride, on va dire, mais qui traduisait l'idée et sur laquelle on s'est entendu. C'est-à-dire qu'on va représenter deux béchers, et chacun a son avant-après. Donc, à gauche, vous avez le bécher avec la technique conventionnelle, puisque dans notre culture, on lit de gauche à la droite. Donc, c'est le sens de lecture. Donc, c'est la première information, c'est ce qui est de base ou ce qui est plus habituel. Et vers la droite, qui est plus le symbole du futur, on arrive à la nouvelle technique qu'on va pouvoir comparer. Ensuite, quand on débute l'étape de conception graphique, on cherche des inspirations. On cherche des styles graphiques. Ici, je vous montre un peu tout ce qui nous a inspirés, comme de la texture, pour un peu traduire la diversité des éléments qui sont contenus dans cette eau qui est prélevée des lacs. Et les images à droite, où vous avez des représentations très vulgarisées, on est d'accord, de pathogènes, de bactéries et d'autres éléments unicellulaires, mais qu'on peut retrouver et qui sont simples à comprendre. Et qui ne sont pas si faux scientifiquement parlant non plus. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Là, on ne s'interdait pas sur quelles sont les bactéries ou les éléments exacts qu'on trouve dans l'eau, mais on a trouvé des symboles pour les représenter. Parce que l'important, c'était de traduire la technique et pas les éléments biologiques. Puis, en jaune, vous avez les petites formes pour traduire. En fait, on voulait traduire l'effet de la technique, puisque la technique conventionnelle, c'était par radiation aux UV. Donc, on s'est dit un symbole comme un flash. On a l'habitude de le représenter. C'est un peu le symbole de la lumière. Donc, ça, ça va marcher. Mais pour sa nouvelle technique à lui, il fallait trouver un symbole. Donc, on a fait plusieurs recherches. On lui a fait des propositions. Puis, il a choisi sa préférence. Quand on met un peu tout ça ensemble, vous voyez là la disposition, comment on a traduit la représentation des deux Becher, le avant-après, et comment on va pouvoir placer les éléments dedans. Et donc, on en arrive à cette figure finale. Finalement, à gauche, vous voyez que la technique conventionnelle, elle laisse encore des éléments dans l'eau une fois qu'elle a agi, alors que la nouvelle technique, qui est représentée par les flashs, eh bien, elle va avoir vraiment une eau qui est absolument pure à la fin. Ce qui a été intéressant, c'est que là, à gauche, vous voyez l'image qui était intégrée dans l'article scientifique qui était publié. Mais ce qui nous a fait vraiment choquers, c'est quand on a vu que cette image, finalement, a été reprise par des personnes qui écrivent un blog, un des articles. Et puisqu'elle permettait de bien expliquer et de synthétiser l'information, ils l'ont réutilisée dans un article vulgarisé. Et ça, c'est vraiment une force des images, finalement, de pouvoir s'adresser à des publics différents et de, finalement, d'agrémenter des niveaux de complexité qui sont différents. Et ça, c'était vraiment un bel exemple à montrer, finalement. Est-ce que ça a suscité des interrogations ou des questions de votre part ? Moi, j'ai une question. Pour ce cas-là, quel était l'auditoire visé au départ des conversations ? Est-ce que c'était un auditoire qu'il fallait vulgariser ou est-ce que c'était déjà des gens qui étaient experts dans le domaine ? C'était des gens qui étaient experts dans le domaine. Donc, on avait quand même pris le parti de vulgariser tout ce qui était représentation graphique des éléments biologiques dans l'eau pour pouvoir se concentrer sur l'explication de la technique. Mais c'est certain qu'on restait sur un auditoire qui est expert. Merci. J'aurais deux petites questions, si tu me le permets, Émilie. Vas-y, c'est tout. Est-ce qu'il y a une raison derrière le choix de couleurs, par exemple, des flèches qui sont sous des bêcheurs, la couleur des symboles, comme le « single oxidizing agent », pourquoi il est jaune et pas d'une autre couleur, par exemple ? Exact, c'est une très bonne observation. Oui, il y a un sens. Pour répondre à ta première question, pour les flèches, l'œil va être plus attiré par les objets qui ont une masse visuelle qui est forte, qui est pleine. Donc, en fait, on voulait mettre l'accent et attirer l'œil vers, et donc, comme, souligner l'importance de la nouvelle technologie. Donc, là, on a pu s'utiliser des formes qui sont massives et qui attirent l'œil et qui ont l'air bien plus solides et bien plus fortes. À gauche, on a pris des formes dont c'est juste le contour, donc c'est des formes lignées qui sont représentées. Là, c'est juste pour montrer qu'elles sont présentes, mais leur donner moins d'importance. Donc, oui, il y a une sorte de psychologie en arrière, tout à fait. Pour les couleurs, de ce que j'ai compris, c'est que la technique par oxydation avec le plasma faisait qu'en fait, il y avait différents types de réactions chimiques qui se passaient. Et ce n'était pas juste comme un traitement, comme la simple oxydation avec les agents de la première technique puisque eux mettaient dans l'eau un agent chimique qui faisait une réaction. Donc, on avait une seule couleur pour traduire une seule réaction chimique. Et après, on utilisait différentes couleurs pour traduire une diversité, que c'est la même forme. De cette manière, c'est comme la même résultante, mais elle peut passer par des chemins différents. Puis, pourquoi on a choisi un peu du orange ou du vert ? C'était pour, on ne voulait pas utiliser le bleu qui rappelait trop l'eau, parce qu'on est vraiment dans un contexte d'eau. Il fallait que ce soit des couleurs qui soient vibrantes et qui s'harmonisent aussi avec le reste. Donc là, on va chercher des connaissances en graphisme. On regarde le spectre de la couleur, puis la spectre de la lumière, puis tous les dégradés de le cercle chromatique. C'est le mot que je cherchais. Et on prend des couleurs qui sont opposées puisque pour l'œil, en fait, ça va venir stimuler l'œil. Donc, le vert s'oppose au orange. Et donc là, on a la meilleure stimulation visuelle possible. Parfait, merci. Je t'en prie. Il n'y avait pas non plus de questions dans le chat. OK, parfait. Je me reprends une petite gorgée, puis on enchaîne avec le troisième exemple. Ici, c'était un beau projet avec un chercheur à l'université Laval qui est en génie. Et son objectif, c'était de traduire comment sa technologie qui va venir s'intégrer dans les fibres d'un tissu, quelles sont ses caractéristiques et comment elle peut être utilisée dans la vie de tous les jours. Là encore, l'auditoire, c'était un auditoire de chercheurs pour une publication scientifique. Mais on a fait là encore le choix de vulgariser, d'utiliser des symboles pour représenter certains éléments qui ne sont pas si scientifiques ou secondaires et se mettre de l'avant la technologie même. Donc, comme tous les projets, on commence par un brief avec le chercheur. Donc là, il nous a montré son univers et il nous a dit en premier lieu, puis c'est vraiment comme le sketch qu'on a fait pendant la rencontre que finalement, les fibres qui sont capables de tisser et de faire un T-shirt avec sont capables de transmettre le courant. Donc, ils sont reliés avec le Wi-Fi. Puis, ils sont capables de relever les battements cardiaques de la personne qui porte le T-shirt et de mesurer l'électricité dans l'activité musculaire, en fait. Comment cette technologie-là est utilisée ? Ça permet, en fait, soit aux personnes qui font de la course de prélever des données en temps direct sur leur état cardiaque, mais ça sert aussi aux personnes qui sont peut-être un peu isolées, qui ont un handicap et qui sont à la maison ou porter un gros appareil au niveau du cœur, ce n'est pas forcément pratique ni faisable. Donc, dans ce cas-là, le T-shirt, ça reste comme tout le reste des habits faisables et ça peut être installé facilement pour ces personnes. Donc, il y a une praticité en arrière. Et dans ces deux cas de figure, on a une application qui est d'être reliée de manière intelligente avec un système qui va relever les données et pouvoir les analyser par la suite, par exemple, par un cardialogue. Donc là, à la fin de cette réunion-là, on en est arrivé à se poser deux questions. Est-ce qu'il veut une représentation réaliste de son objet ? Parce qu'un T-shirt, soit on est capable de le dessiner, soit on peut prendre une photo. Quelle est l'ambiance un peu visuelle qu'il recherche ? Ce qui nous a donné une direction artistique. Donc, quel style on va appliquer à la figure finale ? Donc là, en discutant avec lui, il a dit, OK, je veux quelque chose qui soit dessiné. C'était sa préférence. Il n'y a pas vraiment plus de raisons à cela. Et après, on a commencé à construire la charte graphique. Comme sa technologie, les éléments dans les fibres qui conduisent l'électricité étaient faits avec de l'or, on s'est dit spontanément, on va y aller avec un jaune-oranger pour traduire le type de matériau, même si ce n'est pas une couleur métallique. On prend sa traduction dessinée en jaune-oranger. Ensuite, on s'est dit, on veut quelque chose qui contraste. Donc là encore, on est retourné vers la roue chromatique. L'opposé à un orange, c'est soit un vert, soit un bleu. Puis le bleu est beaucoup utilisé en science. Ça donne quand même de la couleur, mais c'est une couleur qui est calme. Donc là, on avait le meilleur des deux mondes. Puis on s'est dit, si justement le T-shirt est bleu, mais que les fibres en or sont jaune-oranger, il faut arriver à traduire que le T-shirt est finalement un mix de ces deux fibres-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on peinture, on mélange du jaune et du bleu ? Ça donne une sorte de vert. Donc, on a proposé une couleur un peu différente, mais qui reste harmonieuse avec l'ensemble pour traduire le résultat final qui est le mix des fibres de coton bleu et les fibres d'or. Et on est parti de cette charte graphique-là. C'est vraiment le terme spécifique en graphisme, la charte graphique. Donc, on définit les couleurs et les polices d'écriture et on a construit la figure. En discutant avec le chercheur, on s'est rendu compte qu'il y avait deux axes, deux informations principales. Tout d'abord, comment fonctionne cette technologie ? Quelles sont ses caractéristiques-là ? On va vraiment dans les spécifications physiques et électroniques, ingénierie. La deuxième partie, c'est comment une fois que tout ça, ça fonctionne et comment c'est décrit, comment c'est impliqué dans la vie de tous les jours ? Donc là, vous voyez, on l'a représenté, on l'a disposé dans l'espace. Ça s'appelle l'architecture d'information. Donc, on a commencé par décrire la technologie en haut et un peu plus bas dans le sens de lecture, on arrive à la deuxième partie. Et là, vous voyez comment on a réussi à intégrer toutes les informations qu'il nous a partagées en intégrant la charte graphique. Donc, on voulait mettre de l'avant cette technologie, donc souvent, c'est la couleur qui va diriger l'œil. Donc, on a placé la couleur sur le T-shirt, on a choisi que ce soit un T-shirt qui est plein et pas qui est juste contouré, sinon il aurait l'air plus absent de l'image et qu'on ne va pas vraiment le regarder en premier lieu. Là, on veut que ce soit la première chose qu'on voit pour pouvoir expliquer la technologie. On a dessiné un zoom pour expliquer pourquoi on arrive à cette couleur un peu verte, c'est parce qu'on a un mélange de jaune-oranger et de bleu. On a expliqué comment la fibre entourée d'or est constituée, donc là, vous le voyez un peu en simili 3D à droite, et on explique avec un peu des symboles que le rythme cardiaque va être prévu élevé par le T-shirt lui-même. Et en fait, l'utilisation du bleu-vert était intéressante puisqu'on l'a réutilisé pour le remettre en contexte de la vie de tous les jours. Donc, c'est un code visuel qui est défini et qu'on respecte de manière rigoureuse tout au long de la figure. Donc, on l'a réemployée pour montrer que la personne dans le fauteuil roulant porte ce T-shirt-là, donc, symbole de cette matière qui est intelligente, entre guillemets, et que les symboles que vous voyez en bas à droite avec tous les termes techniques, ECG, EMG, donc électromyogramme pour le rythme électrique dans les muscles plus le rythme cardiaque, ça permettait aussi de mesurer la température et le niveau d'hydratation de la peau, donc savoir si le patient est en bonne santé de manière globale. Et donc, finalement, le fait d'utiliser cette couleur-là en arrière-plan des symboles traduit que c'est la technologie qui est capable de mesurer ces différents paramètres. OK ? Donc, on en est arrivé là et après, on voulait être sûr finalement qu'on arrivait bien à diviser l'espace et qu'il y avait deux grands volets. Si on utilise comme des boîtes et des encadrés, on risque de tomber dans des styles qui commencent à adapter un petit peu et qui ne sont pas assez modernes. Donc, on a essayé de trouver une manière de diviser l'espace au goût du jour. Donc là, on y allait plus avec des lignes et le jeu sur la typographie, donc les polices d'écriture qui sont écrites plus grandes et plus grosses. en graphisme, on va dire qu'on a augmenté la graisse et que les lettres sont écrites en gras. Donc là, vous le voyez, ça saute un peu aux yeux. On a vraiment la partie en haut sur la technologie et la partie en bas sur l'application, mais on est resté dans un style plus moderne. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Et là, je vous présente la mise en contexte de cette figure-là quand elle est intégrée au reste de l'article. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ça a peut-être l'air un peu niaiseux comme question, mais est-ce qu'il y a une raison pourquoi l'EMG, la symbolique qui est utilisée en bas, c'est encore la même onde? Donc, par exemple, un petit dessin de muscles qui montrerait que c'est l'activation du muscle qui est représenté. Ta question, c'est pourquoi on a représenté l'EMG de cette manière-là? Oui. C'était tout simplement parce qu'on avait pris la décision que ces symboles seraient dessinés à la main. On n'irait pas chercher dans une banque d'images et il fallait que ça reste cohérent tous les symboles entre eux et c'était la manière la plus simple de représenter comme un champ électrique qui est comme un pulse ponctuel. Parce que dans le fond, c'est le champ électrique que vous vouliez représenter, pas le muscle comme tel. Exactement. Exactement. Finalement, parce que si ton bras se déplace, c'est parce que ton cerveau a envoyé un influx nerveux qui est un courant électrique. Donc, c'était plus le fait qu'il y ait une électricité qui passe et donc qui peut être comprise par le T-shirt intelligent. Le T-shirt ne va pas détecter un muscle, il va détecter un courant électrique. Mais encore là, c'est une représentation qui a été utilisée probablement dans un article scientifique et donc les gens font la différence un ne sait quoi de l'EMG, de l'ECG. Oui, tout à fait. Encore une fois, ça revient à l'auditoire plus que... C'est vrai, c'est vrai. Là, c'était un élément qui était plus simplifié mais qui colle à la réalité. Puis, il fallait qu'on arrive à distinguer le rythme cardiaque de l'impulsion nerveuse dans le muscle. Et on... On le sait, même monsieur, même tout le monde, quand on voit un petit bip avec le petit signal comme ça, on le comprend qu'il y a quelque chose qui est vital, qui fonctionne, qui va bien, mais ça peut être le même symbole et pour le cœur et pour le muscle. Donc, il fallait le distinguer. Donc, en fait, on a repris le même symbole et on l'a splitté en deux, un avec le cœur et l'autre qui est tout seul parce qu'on n'allait pas redessiner un muscle derrière. Ça aurait fait trop de traits, ça n'aurait pas été compris au premier coup d'œil. mais c'est une bonne question. Oui, on a une... Vas-y. Il n'y avait pas de questions dans le chat? Je ne sais pas si tu as confondu ma prise de parole comme une question. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui parle, mais peut-être qu'il n'a pas mis son micro ou le micro ne marche pas, je ne sais pas. C'est Emmanuel. Peut-être une conversation de corridor, si vous pourriez, encore en Zoom. Non, je pense qu'il est en train d'écrire sa question, peut-être que le micro ne marche pas. Ah, d'accord. Oui, en effet, Emmanuel Bourret demande comment choisis-tu des polices d'écriture? C'est une bonne question. Je vais un tout petit peu l'aborder au cas suivant, mais pour le répondre au complet, on a deux axes pour le définir. De un, le premier réflexe, c'est qu'on regarde si c'est un matériel qui doit être publié dans un article scientifique. et dans ce cas-là, on se réfère comme aux bonnes pratiques et aux guides pour les auteurs où là, il y a vraiment des PDF qui sont gigantesques qui expliquent pour les figures, on veut soit du time, soit du arial ou tel type de police pour justement donner une certaine variété, mais rester dans des choses qui sont conventionnelles. S'il n'y a pas d'indication, là, on suit le bon sens et on va suivre plusieurs règles. La première, c'est que quand on fait de la science, on veut avoir l'air sérieux. Donc, si on prend une police d'écriture qui est trop frivole, artistique ou autre, on est discrédité avant même d'avoir lu le moindre texte. C'est ce que moi, j'appelle comme le non-verbal d'une image. C'est ce qu'elle va transmettre par elle-même sans même... On n'a même pas besoin de savoir lire. Ce qu'elle va dégager comme impression, c'est ce qui va compter au premier coup d'œil. Et puis après, il y a une question aussi d'accessibilité. Si c'est écrit de manière trop complexe ou qu'on confond une lettre avec une autre, c'est vraiment dangereux parce que soit on passe un mauvais message, soit on dit une bêtise ou alors les personnes ne vont pas le lire et donc vont passer à autre chose et ne vont pas s'intéresser à l'article ou en tout cas à l'information qui est présentée. Dans le cas de la recherche, ça peut être une collaboration qui est échouée ou l'article ne va pas être cité. Les chercheurs sont beaucoup évalués sur à quel point leurs travaux sont partagés par le reste de la communauté donc il faut que ce soit cité, partagé donc si quelque chose n'était pas accessible ou agréable à consulter ou à travailler avec finalement on a raté l'objectif de la communication. Donc c'est un peu un mélange de tout ça on va en premier lieu par le plus restrictif ça peut être le journal ou le contexte de publication et puis après on va par les bonnes pratiques en graphisme adaptées à la science en fait. C'est beau ? Je vois une tête qui a je suis bon. Alexis, niveau temps on est bon ? Oui, oui je pense qu'il y a le dernier cas puis quelques questions vont être dans les temps impartis. Super. Alors on se lance illustration numéro 4 Ici ce que je vous propose c'est un graphical abstract que je le dis très mal avec mon accent mais l'idée est de synthétiser toutes les idées qui ont été présentées dans un article scientifique donc captées en un regard comme la synthèse des informations et des travaux qui ont été faits. Le défi en fait que ça soulève il est de deux ordres. Le premier c'est que les journaux scientifiques demandent à ce que le contenu d'un graphical abstract ne reprenne absolument rien de ce qui a été présenté visuellement dans le reste de l'article. Donc là souvent on arrive à des chercheurs qui sont perdus qui disent moi j'ai on dit ça en français j'ai trop la tête dans le guidon je suis trop collé à mes travaux j'ai trop l'habitude de voir certaines représentations ou certains schémas qu'on a fait mais vu qu'ils font partie du reste des figures de l'article par définition j'ai pas le droit de les réutiliser. Donc là on y arrive avec un oeil nouveau et aussi pour trier l'information de qu'est-ce qui est le plus important. Ça c'est le deuxième défi parce que souvent un article scientifique n'a pas juste trois informations mais il va bien plus loin c'est toute une histoire avec des éléments qui marchent des éléments qui ne marchent pas des essais plusieurs types de paramètres ou de conditions expérimentales donc on a vraiment une grande variété d'informations qui ne se lignent pas juste trois éléments. Donc là il faut venir faire un tri et dire ok quelles sont les informations les plus importantes de tout l'article et c'est là aussi où on apporte un œil frais pour aider à faire ce tri. Alors comment on est arrivé à cette figure-ci ? La première chose comme d'habitude on dialogue avec le chercheur et ici son article était déjà prêt et c'est pour ça qu'il était coincé justement. Donc il nous présente des photos du matériau qu'il est en train de développer comment lui il le représente déjà dans sans doute il avait utilisé dans PowerPoint quels sont les graphiques qu'il a l'habitude de représenter qui sont issus de ses expérimentations et à tout à droite vous avez une photo au microscope de son matériel. Donc ça c'est vraiment de la bonne nourriture pour nous on a vraiment des inspirations et de l'information de tous horizons et de ça justement on va venir filtrer et n'en récupérer que trois. Donc on a commencé par dire le contenu on appelle ça du contenu brut quels sont les grands axes d'information qu'on va présenter dans la figure avec ce qu'il nous a expliqué on a vu que tout d'abord il faut expliquer comment comment est composé le nouveau matériau qu'il a créé en laboratoire ensuite la deuxième information c'est expliquer qu'il a une propriété il a une capacité d'étirement ce matériau là donc c'est ce qu'ils ont appelé stretch et le troisième c'est qu'il était capable de conduire l'électricité et donc il a une réaction quand on appuie dessus donc c'est le côté tactile donc ça c'est vraiment les trois axes qu'on a choisi avec lui d'explorer et d'illustrer comment on met en place tout ça ben là on est retourné justement sur je vous ai pris une capture d'écran du journal dans lequel ça a été publié avec leurs consignes et leurs guides pour créer les figures et pour un graphical abstract dans l'univers de la physique on appelle ça plutôt un table of content ils nous disent qu'il faut que ça fasse grosso modo trois pouces par presque deux pouces de haut donc ça c'est notre limite et on n'a pas le droit de dépasser ces limites là donc on va devoir jouer avec comment on met les trois informations comment on divise l'espace pour mettre ces trois informations là après on est aussi allé commencer à illustrer les trois informations pour voir quelles places elles occupent comment on arrive à les représenter est-ce que certains éléments on peut les diminuer est-ce qu'il y en a on ne peut pas ils prennent vraiment beaucoup de place comment on arrive à jouer quels sont nos éléments quels sont un peu nos blocs légaux de départ et comment on va faire en sorte que ça tient dans le cadre qui est imposé par le journal donc là c'est une disposition très allongée donc on est bien plus large que les trois pouces de l'art je vous le voyais mais on peut jouer et déplacer nos blocs légaux et les mettre plus un peu plus comme du trois pouces par deux pouces ici aussi vous voyez qu'on est resté très sobre au niveau des couleurs c'était vraiment la première ébauche pour traduire les informations puis il y a tout un système un processus itératif qui se met en place avec le chercheur où finalement il commence à rentrer dans l'univers qu'on lui propose visuel et il dit là il manque telle information ça ça marche ça ça marche pas et finalement ce qui est intéressant c'est que l'image permet au chercheur aussi d'affiner son idée et de se rendre compte si ce qu'il avait en tête au niveau de sa représentation visuelle fonctionne ou non donc on rentre dans un processus étape par étape où on améliore la figure on ajoute des éléments on change les couleurs les dispositions etc et on arrive à cette figure-ci là dans son cas aussi la technologie comprenait de l'or donc on est parti avec le jaune-oranger on voulait traduire qu'un des éléments était assez transparent mais bon du blanc sur blanc ça se voit pas vraiment donc on utilise le bleu c'est un peu comme l'eau quand on voit de l'eau on comprend qu'il y a une matière mais qu'elle est transparente donc on réutilise un peu cette analogie avec le bleu qui est très clair ici pour comprendre qu'il y a une semi-transparence en haut on l'a symbolisé avec les flèches parce que la capacité d'être flexible et stretch c'est quelque chose qui est du mouvement donc là il fallait traduire le résultat d'un mouvement en une image qui est statique donc là on utilise le dynamisme des flèches pour montrer la finalité qu'on a étiré le matériau il est capable de se déformer et donc c'est ça ensuite dans l'ordre de lecture on commence toujours par le haut vers le bas donc on commence par le matériau on comprend sa capacité de mouvement et donc on a abordé les caractéristiques principales et plutôt techniques de la composition de ce matériau là et ensuite dans la partie basse de la figure on peut aborder d'autres caractéristiques qui sont le stretch comment ils arrivent à le caractériser donc c'est la figure à gauche et si vous vous souvenez en fait on avait beaucoup de graphiques avec des pics mais qui faisaient un peu comme des marches d'escalier et comme on ne pouvait pas les réutiliser on les a comme simplifiés mais pour symboliser la trajectoire et la tendance générale du graphique donc là c'était un exercice d'un peu de simplification mais pour donner la tendance sans être faux mais sans utiliser un matériel qu'on ne pouvait pas utiliser et puis à droite on arrivait tout simplement avec en reprenant d'autres photos qu'il avait prises au microscope on les a intégrées dans la figure et on a dessiné tout simplement un doigt pour traduire que c'était tactile et qu'il était l'effet les flèches montrent que sans le contact avec le doigt la lampe s'allume donc il y a une conduction d'électricité et quand on vient déformer le matériau en appuyant avec le doigt la lampe s'éteint puisqu'on est venu craquer le matériau comme vous l'avez vu au début les petites fissures en haut à droite une fois que le matériau est fissuré il conduit moins bien l'électricité donc la lampe ne s'allume plus donc c'est comme ça que finalement on a réussi à décortiquer avec le chercheur comment synthétiser son article et représenter les grands axes principaux de sa recherche est-ce que vous avez des questions sur cette image là Moi je suis curieux de savoir si ce concept de graphical abstract est récent et est courant dans toutes les disciplines ou est-ce que c'est est-ce qu'on voit ça déjà dans les articles de sciences biologiques et sciences de la santé est-ce que c'est une tendance qui s'en vient de plus en plus en fait c'est une bonne question c'est quelque chose qui est apparu je vais dire peut-être dans les dix dernières années il y a des scientifiques dans la salle qui me corrigeront c'est la sensation que j'en ai au départ c'était venu plus avec les grands journaux ce que j'ai compris les articles étaient présentés c'était en fait un élément supplémentaire pour attirer l'attention sur tel ou tel article aujourd'hui ce ne sont pas tous les journaux scientifiques qui demandent un Graphical Abstract mais ça commence à vraiment être très très commun et il y a aussi le développement du numérique qui en est responsable puisque aujourd'hui on ne reçoit plus vraiment les magazines papiers au laboratoire on les consulte sur internet et comme tout on scrolle on scrolle on scrolle on descend les pages et on navigue et finalement si c'est que du texte il faut vraiment qu'il y ait un élément pour que soit un mot-clé particulier ou je ne sais pas quel autre élément pour qu'on s'arrête à tel endroit et donc l'image a le pouvoir de venir capter l'attention beaucoup plus qu'un texte susciter un intérêt traduire un message beaucoup plus vite sans qu'on ait besoin de lire du texte et donc finalement les gens ils vont faire un peu comme Instagram ils vont parcourir un site avec les articles scientifiques par les images dire ah ça ça m'intéresse telle représentation a attiré mon oeil je vais m'y intéresser je vais le lire et finalement c'est un nouvel type de porte d'entrée pour lire les articles scientifiques avant c'était le titre mais maintenant c'est un concert entre le titre et le graphical abstract donc c'est un outil on pourrait presque dire que c'est un outil marketing pour les journaux scientifiques est-ce que c'est documenté que ça augmente le nombre de fois où l'article va être cité ou est-ce que c'est une logique marketing mais c'est pas documenté que c'est effectivement un moyen de se faire citer plus souvent j'ai pas cherché si des études se sont penchées là-dessus c'est quelque chose que je pense que je vais aller faire mais par contre ça reste dans la statistique d'une image on dit une image vaut mille mots en vrai il me semble qu'on est plus autour d'une image et comprise soixante fois plus vite qu'un texte donc on a une autre donnée un peu plus sur la pas la psychologie mais le comportement et la réaction et finalement c'est lié à la physiologie de l'œil humain de compréhendre plus rapidement une image qu'un texte mais je pense que je vais vraiment aller chercher s'il y a eu des statistiques et des études au niveau des lectures de journaux mais je pense que ça ne serait pas en croissance si ça n'avait pas fait ses preuves mais je ne peux pas l'avancer scientifiquement mais tu m'as avancé scientifiquement que c'est documenté qu'une image est comprise soixante fois plus vite qu'une phrase du texte donc c'est une bonne base pour se motiver pour le faire ça reste un très bon argument de vente en tout cas pour votre agence oui on avait aussi une question de François Pelletier donc tu peux actuer ton écran oui je veux juste dire moi comme ça fait déjà huit ans que j'ai terminé la recherche à l'université que j'ai fini ma maîtrise je suis comme un peu éloignée du domaine académique ce qui fait que quand tu cherches du contenu scientifique sur le web c'est ce genre d'image là qui va m'attirer pour savoir est-ce que ça me concerne ou pas parce que le vocabulaire des articles je suis un peu distant de ça maintenant exact donc là il y a un juste milieu entre la vulgarisation des termes s'il faut ou comme utilisation de symboles pour traduire un élément qui n'est pas si principal que ça et te permettre justement de faire le tri et ton choix de est-ce que je m'intéresse à tel article ou à telle information et à comprendre en quelques millième de seconde sans doute si ce contenu-là est pertinent pour toi mais je suis contente de voir que c'est ça c'est une application encore plus large que ce qu'on pense sur les réseaux sociaux ben probablement que ces dimensions-là aient été étudiées parce que c'est probablement la taille d'un post pour mettons LinkedIn ça fait bien puis ça fait bien c'est possible après les réseaux sociaux nous jouent des tours ils changent leurs règles et leurs habitudes à toutes les années donc il faut recommencer mais mais oui c'est adapté à un partage sur les réseaux sociaux merci pour la question François on a aussi une question d'Eve en fait j'allais renchérir sur ce point-là moi j'ai récemment soumis un article scientifique qui nous proposait de faire un abstract comme ça en nous disant clairement que c'était pour partager sur les réseaux sociaux puis là je me suis dit mais c'est vrai que je pourrais suivre des journaux sur les réseaux sociaux fait que je me suis mis à faire ça il y a plusieurs journaux qui vont publier des abstracts comme ça ou juste des visuels vraiment simples puis je trouve que ça fait une nouvelle plateforme pour démocratiser la science pure fait que c'est juste une réflexion à ce sujet-là c'est un bon point puis tu vois ça fait écho je crois que c'est le deuxième exemple où finalement tu as dit le mot démocratiser et c'est de le rendre accessible à tous et comme on l'a vu bien la figure qui était dans l'article scientifique était reprise par un blog de vulgarisation qui était plus lu par un grand public et la figure n'a pas été changée du tout mais elle a servi de la même manière d'appui au texte pour permettre une meilleure compréhension et ça c'est nous on en est convaincus vous l'avez compris mais on est émerveillé à chaque fois de ce potentiel-là des images en fait est-ce que je vous fais la conclusion ? est-ce qu'on a d'autres questions ? Stéphanie ? oui, exact je veux juste savoir si c'est arrivé que tu as fait affaire avec des chercheurs qui ont peut-être moins de moyens financiers quand ils arrivent pour publier souvent les revues quand on veut de la couleur ils chargent plus cher pour faire des figures colorées est-ce que vous êtes en mesure d'adapter votre façon de fonctionner pour ce genre de choses-là ? y a-t-il des trucs pour que ce soit relativement simple à comprendre mais quand la couleur peut moins être utilisée ? tout à fait en fait dans la première rencontre qu'on fait avec le chercheur ça fait partie de on énumère les besoins on découvre le projet mais on énumère aussi les limites et les comme c'est comme si on fait un bon de commande finalement on dit ou une liste d'épicerie on veut couleur pas couleur telle dimension tant de de nombre d'informations tant d'images etc donc ça ça fait partie des choses qui sont abordées dès le début comme ça on peut prendre un axe et une direction de manière éclairée parce que l'objectif c'est vraiment pas de produire un matériel qui n'est pas adapté au contexte final puis comme on l'a vu dans dans une dans la figure avec le traitement de l'eau on l'a vu qu'on peut rester on peut dire monochrome ou en noir et blanc mais juste jouer sur le poids visuel des éléments pour attirer l'attention ou traduire un poids versus un autre puis là on peut jouer sur la taille des éléments le même élément représenté en petit ou en très gros on comprend que le plus gros est bien plus lourd visuellement et plus important ou si c'est le même élément de la même taille mais qu'il y en a qui est juste en contour puis l'autre qui est plein là aussi on joue sur l'importance puis on peut très bien rester dans les dégradés intermédiaires avec le gris ou s'il faut avec les hachures si on est vraiment strict noir et blanc un peu comme des fois les brevets là on va jouer avec les hachures ou les textures est-ce que c'est des points est-ce que c'est des traits qui tendent vers la gauche des traits qui tendent vers la droite qui est un autre motif donc on peut les distinguer il y a quand même beaucoup de de possibilités de choix c'est juste qu'il faut qu'on soit averti au début puis après on sait avec quel outil on peut jouer mais oui ça fait partie ça fait partie des règles du jeu qu'on met en place au départ donc je pense qu'on serait sur la fin notamment Maria Kikit qui dit que interrelacée pour la présentation bien vulgarisée c'est chaque fois très intéressant de t'écouter merci Maria c'est vraiment gentil d'être venue je vous propose de rassembler de synthétiser tout ce qu'on a vu en sens ça peut vous aider vous aussi dans votre vie de tous les jours et vos travaux la base de la base mais qui est vraiment essentielle c'est de se poser les deux questions de départ à qui on s'adresse puis quel est le message qu'on veut passer et finalement tout au long du processus de réflexion et de conception graphique bien on se rattache toujours à ces questions là est-ce que tel élément je le représente en couleur ou est-ce que je le laisse en noir et blanc oui s'il est important on va le mettre le mettre en valeur non s'il est secondaire donc là on se rattache à la question quel message a passé finalement c'est vraiment la clé ces deux questions là dès qu'on a un doute on s'y réfère et ça nous aide à trancher quand on a un doute ce qui est beau c'est qu'on travaille conjointement finalement avec les chercheurs on découvre à chaque fois des univers qui sont différents et qui sont uniques et qui sont aussi liés à leur propre personnalité donc d'une certaine manière les figures qui seraient demandées par un chercheur ou par un autre peuvent rassembler à des choses complètement différentes juste à cause de leur personnalité et ce qui est intéressant et utile dans le processus c'est de savoir l'histoire de tout ce matériel-là comment il a été récolté pour arriver à le traduire et peut-être le remettre en contexte visuellement pour faciliter une compréhension donc il y a vraiment un gros travail d'écoute au début des projets et de se mettre un peu comme un caméléon dans la peau de l'autre pour que ça le colle le plus à lui et sur sa thématique et sur sa personnalité puis vraiment en fil directeur de tous les projets c'est toujours garder l'axe comme la direction artistique comme on le dit pour que tout soit homogène qu'on ait une constance dans l'utilisation des symboles ou des couleurs des formes puisque c'est comme si à chaque fois vous créez une figure vous créez comme un vocabulaire visuel un langage visuel et une fois que vous avez présenté un premier symbole ou une première couleur avec une certaine signification c'est vraiment très fort et utile de rester très rigoureux dans cet emploi-là comme par exemple à chaque fois tout ce qui était jaune c'était un peu l'or et on ne l'a pas utilisé pour d'autres éléments pour être sûr qu'on colle juste à cet élément-là le bleu on n'a pas voulu faire de confusion des fois quand on était dans le contexte de l'eau on n'a pas utilisé le bleu pour parler d'autre chose que de l'eau sinon là on aurait eu une confusion donc vraiment la rigueur finalement ça aide vraiment à passer à un message le plus clair possible et oui au début on définit les contraintes mais on a aussi la liberté de créer des déclinaisons pour les différents outils de diffusion que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres types d'articles donc c'est la force des images d'être d'être flexible et modulaire et une citation je vous laisserai avec ça que j'aime vraiment beaucoup en science on aime beaucoup mettre beaucoup d'informations et nous dans notre métier c'est de faire l'inverse finalement c'est quand on arrive on n'a plus rien à enlever que finalement on a atteint la perfection au niveau de l'image et ça c'est c'est un très beau paradoxe quand on veut illustrer la science mais je l'aime beaucoup si ça vous va j'ai encore du temps si vous voulez pour répondre à vos questions sinon vous pouvez nous rejoindre à peu près partout sur les réseaux sociaux et ça fera plaisir de discuter avec vous